Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va un peu discuter ensemble. Alors comme vous savez, ça fait 5 mois que je pratique moi le calisthenics. Ça fait 5 mois que je m'entraîne au poids de corps. Et j'ai envie de vous partager un peu mon expérience. Qu'est-ce que je pense du poids de corps ? Et surtout, comment moi j'ai gagné 5 kilos juste en 5 mois de calisthenics. Juste avant de commencer, j'ai juste envie de vous dire quelque chose à propos des termes. Alors c'est vrai que dans mes vidéos précédemment, je disais souvent street workout, calisthenics, poids de corps. Alors pour être clair avec vous, moi ce que je pratique et ce que j'aime le plus, c'est le calisthenics. Qu'est-ce que c'est le calisthenics ? En fait, c'est la base du street workout. C'est vraiment le côté force, set and rep du street workout. Et moi c'est vraiment ma spécialité. Je ne suis pas trop dans le freestyle tout ça. Donc, juste pour vous sachiez, je pratique du calisthenics. Et je dirai maintenant jusqu'à présent, calisthenics et poids de corps. Je vais essayer d'éviter de trop utiliser le mot street workout. Même si dans soi, c'est exactement pareil, c'est la même famille. J'ai envie d'être précis avec vous. Je vais dire calisthenics, je recopie les américains. Ce n'est pas grave. Donc là, on peut parler maintenant du sujet principal. Comment j'ai gagné 5 kilos juste avec le poids de corps ? Alors comme vous pouvez le savoir, moi ça fait, on va dire que quand j'ai commencé le street workout, donc j'avais 19 ans, j'ai toujours 19 ans d'ailleurs. J'ai commencé en octobre je crois ou en novembre, je ne sais plus, à frais dire, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai commencé il y a 5 mois, donc faites le calcul. Et je pesais à cette époque 65 kilos. Donc je n'étais pas non plus, j'étais maigre, ça c'est clair. J'étais, enfin j'étais, j'avais un physique de marathoniaque là. Je n'étais pas fait pour faire des sports de force comme la musculation, tout ça. Quand je voyais mon physique, je n'étais pas fait pour ça. Et d'ailleurs, les gens me le disaient que je n'étais pas fait pour ça. Mais je me suis dit, moi ce que je veux, c'est quand même me sentir bien et avoir un physique qui me plaît. Et quitte à avoir un physique qui me plaît, pourquoi ne pas taper des belles figures, tu vois. C'est ce que je me suis dit. Et c'est ça qui m'a motivé en fait à me mettre au poids de corps. Et d'un côté, je me suis dit, vu que je suis une personne qui me blesse extrêmement vite, je ne me voyais pas faire de la musculation parce que je n'allais pas tenir plus d'un mois. Franchement, je vous le dis. J'ai trouvé un sport qui me convenait, le poids de corps. Parce que je n'ai pas une carcasse de déménageur. Enfin, je ne suis pas quelqu'un qui est costaud de nature. Je suis quelqu'un qui est fin et athlétique de nature. Donc, je ne vais pas aller contre ma nature et pratiquer un sport qui ne correspond pas. La musculation, ce n'est pas un sport que je ne vais pas m'épanouir. Alors que le poids de corps, il y a un certain rapport entre le poids et la force, vous voyez. Donc, le fait que je ne sois pas trop lourd de base, ça m'a quand même aidé pour pratiquer calycite. Et j'ai trouvé vraiment un sport qui me convenait parfaitement. Voilà, je ne voulais pas faire un sport où il n'y avait que le côté physique qui comptait. C'est pour ça que je me suis mis au poids de corps. Donc, j'ai commencé avec des exercices basiques. J'ai fait les erreurs que tout le monde fait. C'est-à-dire, je m'entraîne à la well again, je fais n'importe quoi. J'arrivais, j'enchaînais des ponts, des tractions. Je faisais n'importe quoi. Mais à force de regarder des vidéos sur YouTube, parce que j'étais vachement connecté sur YouTube à cette époque. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs. J'ai commencé à apprendre en détail comment il fallait s'entraîner pour prendre de la... J'étais dans un objectif de prise de masse. D'où la dernière vidéo que j'ai fait à propos de la prise de masse. Voilà. Donc, je me suis renseigné à DONF, à comment gagner de la masse musculaire en respectant toutes les règles d'entraînement, de nutrition, etc. Donc, je les ai appliquées. Voilà. Alors, il y a juste la nutrition que j'ai un peu plus négligée que le reste, parce que je n'ai pas trop le choix, vous voyez, de cuisiner un peu ce que je veux. Mais j'ai quand même essayé de manger plus de protéines possible. Je me suis entraîné en mode 7NREP. C'est-à-dire que je faisais des exercices avec du temps de récup entre chaque série, répétition, etc. Je le fais toujours d'ailleurs. Et c'est ça, en fait, qui m'a aidé à développer de la masse musculaire. Et je vous conseille de le faire. C'est comme ça que j'ai développé 5 kilos juste au poids de corps. C'est pas formidable ? Voilà. Donc, de jour en jour, je voyais que je progressais. De jour en jour, je progressais. Mais les deux premiers mois, physiquement, il n'y avait rien qui se passait, clairement. C'est qu'à partir du deuxième mois, il y a eu un déclic. J'ai commencé à avoir un physique un peu mieux. Les gens, ils remarquaient, ouais, t'as pris des bras, ouais, tu t'es un peu large, et tout ça. Des remarques que je n'avais pas l'habitude d'entendre. Et en effet, en trois mois, j'ai fait le bilan. D'ailleurs, j'ai sorti la vidéo en anglais, Insight Freeman Transformation, où je parle de ma... Enfin, je ne parle pas, en fait, je montre ma transformation. Et on voit clairement des résultats. Et moi, je le voyais, voilà. Et ça m'a grave motivé. Et du coup, j'ai appliqué la même routine de trois mois jusqu'à maintenant. Donc, ça fait deux mois depuis la dernière vidéo que je m'entraîne dur. Donc, j'ai eu quelques problèmes d'entraînement. Un moment, à Nouël... Donc, c'était quand ? C'était au Nouvel An. Je suis parti en Côte d'Ivoire. Donc, c'était un peu compliqué de s'entraîner. D'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne, toujours sur la Côte d'Ivoire. Du coup, c'était un peu dur de s'entraîner. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai continué à m'entraîner. Je suis allé aussi... J'ai fait une semaine en Angleterre. Donc, par là, je ne me suis pas du tout entraîné parce qu'il faisait froid. Il n'y avait pas de parc. Et puis, on était dans des tout petits hôtels. Enfin, c'était un peu dur. Donc, là, j'ai fait un break d'une semaine. Mais sinon, je me suis entraîné dur. Après les cours, j'allais au parc. Et j'envoyais du sale, tu vois. Vraiment, je... Mes entraînements étaient vraiment intenses. Donc là, j'ai vraiment envie de vous motiver. Si vous vous entraînez dur, les résultats arriveront. Voilà. Moi, si les résultats sont arrivés, il n'y a pas de raison que vous, ça n'arrive pas. Parce que moi, je ne suis pas un génie. Je ne suis pas un dieu. Je n'ai pas une génétique de fou. Je suis quelqu'un comme vous. Peut-être qu'à l'époque, j'ai pratiqué des sports qui sont propices au développement musculaire. Comme la natation. J'ai fait énormément de natation. Ce qui m'a développé une bonne base au niveau du dos, justement. Et des épaules. Mais le reste, les jambes, vous voyez les jambes que j'ai. J'ai des jambes de coque. C'est vraiment... Voilà. Donc, j'essaye de les développer. Mais quand c'est génétique, on ne peut rien y faire. Donc, j'ai vu les résultats venir. 4 mois. Voilà. Donc, on va dire que de 3 mois jusqu'à 5 mois, les résultats étaient quand même plus longs qu'au début. On a plus... C'est plus long, la progression. Il ne faut pas se dire que c'est de façon exponentielle. Non, non. La courbe, d'un coup, elle monte et elle se rétrécit, elle se rétrécit, elle se rétrécit. Mais elle va toujours vers le haut. C'est ce qu'il faut se dire. Si tu t'entraînes bien, bien sûr. Quand je dis entraînement, c'est la nutrition et le sommeil qui va avec. Là, je suis au 5e mois. Je me suis pesé. Et devinez à combien je suis ? Je suis à 70 kilos de poids de corps. 70 kilos. J'ai pris 5 kilos. Je suis... Waouh. Je n'ai jamais eu une transformée de ma vie comme ça. 5 plus 5 kilos en juste 5 mois. En gros, j'ai pris 1 kilo par mois. C'est énorme 1 kilo par mois, je trouve, pour juste du poids de corps. Franchement, c'est énorme. Et ça peut être votre cas si vous respectez la façon de s'entraîner. Donc, vraiment, j'insiste vraiment. Si vous vous y donnez les moyens, vous allez y arriver. Il n'y a pas... Je n'ai pas de soucis à me faire, d'accord ? Donc, à partir de maintenant, vous prenez votre courage à deux mains. Vous allez au parc, vous ne vous posez pas de questions et vous vous entraînez. Et vous verrez les résultats arrivent. Donc, voilà. Ça, c'est un truc très important. Donc, moi, je suis hyper content et je compte continuer. Moi, mon objectif, à frédir, j'aimerais bien peser 80 kilos. Quand je serai ma croissance finie, d'accord ? Peut-être à 23 ans. Bien sûr, en m'entraînant au poids de corps. Je me suis entraîné de la bonne manière, ce qui m'a permis de développer 5 kilos. Si vous faites la même chose, ça va être votre cas. Il n'y a pas besoin d'aller à la salle. Vous faites du poids de corps. Franchement, vous avez moins de chances de blessure et tout. Si vous ne faites que du 7NREP, vous n'avez aucune chance de... En vrai, si vous exécutez bien les mouvements, bien sûr, les pompes. Un mouvement, on peut se bousiller facilement, c'est les pompes. Il faut bien ramener les coudes. Il ne faut pas ouvrir, sinon on se défonce les épaules. Et puis, un autre exercice que moi, je ne fais jamais et que je faisais avant et que je vous déconseille de faire, c'est les pompes prises larges. Les tendinites, après, ça dépend de ta morphologie, mais moi, ce n'est pas ce que je conseille. Moi, perso, je ne le fais pas parce que ça me fait. J'ai un peu mal aux épaules quand je fais cet exercice. Alors que quand je fais des pompes basiques, aucune douleur, rien. Après, c'est une question d'exécution. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous parler juste d'un dernier sujet. C'est juste l'objectif de ma chaîne YouTube. J'ai envie d'être précis avec vous. Moi, c'est une chaîne YouTube sur la calisthenie, le calisthenics. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire du freestyle en street workout. Je suis quelqu'un qui fait du poids de corps qui est dans. Qui est quand même plus axé objectif musculation, mais quand même avec des figures statiques. Donc, on peut dire que je me place dans une personne qui pratique le poids de corps avec des figures statiques. Donc, c'est du street workout en soi. Mais, ce que le street workout, c'est un terme assez général, alors qu'au calisthenics, c'est la base du street workout, mais c'est la partie que musculaire. La partie, vraiment la partie où le genre, il n'y a pas de figure 360, tout ça. C'est vraiment la partie pragmatique du street workout. Vraiment la fondation, d'accord ? Donc, c'est ce que moi, je vais vous conseiller. Je vais vous donner plein de vidéos à ce sujet. Et je veux vraiment, en fait, je vais copier les Américains. Clairement, je vous le dis. Parce que quand je regarde les vidéos de calisthenics en Américain, c'est juste super bien fait. C'est exactement ce qu'on a besoin en France et ce qu'il manque. Des gens qui pratiquent le poids de corps. Il en manque. Franchement, des chaînes de street workout qui méritent le terme, enfin, des chaînes de calisthenics, j'en connais pas beaucoup en France. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Vous me direz, ouais. Après, je n'ai pas envie de citer des youtubeurs, mais juste, j'ai vraiment envie de ramener cette pratique qui est à l'autre côté de l'Atlantique en France. Et c'est vraiment mon objectif, motiver les gens à s'entraîner au poids de corps. Si vous voulez vraiment des vidéos en anglais, parce que j'ai une petite communauté anglaise, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que je le ferai si vous en avez besoin. Je sais qu'il y a une personne qui m'a demandé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Vraiment, je vais essayer de faire du contenu de qualité. Donc, abonnez-vous. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501